Hello les amis ! Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce que vous demandez à la vie. Ce que vous demandez à la vie. La vie que vous avez aujourd'hui, c'est la vie que vous avez demandée. Peut-être de manière inconsciente, mais c'est la vie que vous avez demandée. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voulez changer votre vie, vous devez changer ce que vous demandez de manière consciente et de manière inconsciente. J'ai une personne qui s'inscrit à un de mes programmes, Stable et Ancré, qui est vraiment un programme sur le fait de se stabiliser émotionnellement, de découvrir ses véritables valeurs et de commencer à vraiment appliquer la loi d'attraction de manière à pouvoir changer sa vie sur du long terme. Et cette personne voulait absolument quitter son job pour se mettre à son compte. C'était son truc, je veux quitter mon job, je veux quitter mon job, je veux quitter mon job. C'est très bien. Du jour au lendemain, il s'est fait licencier. Il s'est fait licencier, on ne lui a rien dit du tout, on l'a juste licencier du jour au lendemain. Et là, il y a eu plein de peur chez cette personne-là. Et je lui ai dit, attention à ce que vous demandez. Attention à ce que vous demandez. Parce que tout ce que vous demandez, tout ce que vous demandez, se réalise. Et trop souvent, de manière inconsciente, on demande le manque. On demande la trahison. On demande l'abandon. On demande tout ce que vous ressassez, tout ce que vous ruinez dans votre esprit. C'est ce que vous êtes en train de demander. Derrière cette vidéo, ce que j'aimerais vraiment vous transmettre, c'est prenez vos responsabilités. Moi, j'ai fait les exercices du livre Un cours en miracle que je vous recommande vivement. Le cours en miracle, c'est un livre métaphysique où il y a toute une partie enseignement. Ce sont les mêmes enseignements que dans tous les textes spirituels. À côté de ça, il y a aussi des exercices. Moi, j'aime beaucoup les exercices. C'est un exercice par jour pendant un an. Et dans le cours en miracle, il est dit qu'on paye très, très cher le fait de ne pas vouloir être responsable à 100% de sa vie. Soyez responsable à 100% de votre vie de manière à pouvoir commencer à changer ce que vous demandez. Tant que vous n'acceptez pas d'être responsable de votre vie, vous rejetez la faute sur plein d'autres personnes. Donc, vous donnez votre pouvoir créateur à d'autres personnes. Mais en fait, ce n'est pas possible. Vous avez envie de faire ça, mais ce n'est pas possible de faire ça parce que vous êtes des êtres créateurs, parce que vos pensées, vos pensées influencent vos émotions et parce que vos émotions influencent votre comportement. Donc, inconsciemment, vous créez les événements qui vont nourrir vos pensées. inconsciemment, vous demandez à vos sens de vous montrer ce qu'ils vont avec vos pensées, ce qui va nourrir vos pensées. Faites attention à ce que vous demandez. Si j'ai un exercice à vous demander de faire, et ça, c'est quelque chose que moi je fais, j'ai appris à le faire avec le mindfulness, avec la méditation de pleine conscience, et c'est quelque chose que je continue à faire, c'est régulièrement dans la journée, je mets mon téléphone à sonner. Cinq, six, sept fois dans la journée, et quand ça sonne, première chose, c'est quoi la pensée que j'avais ? C'est quoi la pensée ? Est-ce que j'étais vraiment dans le moment présent ou est-ce que j'étais ailleurs ? Et qu'est-ce que j'étais en train de demander de manière inconsciente à l'univers ? Qu'est-ce que j'étais en train de manifester de manière inconsciente ? Vous voulez changer votre vie ? C'est très bien. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez changer votre vie. Mais vous ne pouvez pas changer votre vie si vous ne faites pas de nouveaux choix tous les jours. Si vous ne créez pas de nouvelles habitudes, si vous ne créez pas de nouvelles pensées, et ça, ça demande des efforts constants les amis, ça demande des efforts journaliers, il n'y a pas de pilule miracle. Beaucoup de personnes viennent vers moi parce que je fais de l'hypnose et beaucoup de personnes viennent vers moi en disant oui je veux effacer, je veux effacer le passé, je veux effacer le passé. C'est pas possible d'effacer le passé. C'est possible de changer l'interprétation, c'est possible de changer le sens de ce que vous avez vécu dans le passé, mais c'est pas possible d'effacer ce qui s'est passé. Et c'est possible de laisser le passé dans le passé en vous disant j'en ai plus besoin aujourd'hui. Les amis, qu'est-ce que vous manifestez tous les jours ? Vous le saurez, vous le saurez en faisant cet exercice de mettre votre alarme et de vous demander tiens c'est quoi ma pensée. C'est quoi ma pensée ? Qu'est-ce que je suis en train de demander et quelles sont les émotions-là ? Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je suis dans le moment présent ou est-ce que je suis ailleurs ? Parce que inconsciemment vous demandez des choses que peut-être vous ne voulez pas. Cette personne qui faisait cette formation avec moi, j'en ai eu plusieurs comme ça, c'est pas la première. J'en ai eu plusieurs comme ça, qui disaient je veux partir, je veux quitter mon job. Ben voilà, on les a mis dehors. Tu voulais partir, tu as quitté ton job, voilà. Je me souviens d'une fois où je voulais une voiture, ma voiture était en panne et je voulais une voiture et j'étais là, je veux une voiture, je veux une voiture rouge, je veux une voiture. Et je me souviens d'un petit enfant qui est venu comme ça et j'étais dans une salle d'attente, qui est venu et qui a posé sa voiture, son jouet, voiture rouge, exactement comme je lui ai demandé. Une voiture rouge devant moi, il m'a regardé, il m'a dit je te la donne. La vie vous donnera toujours ce que vous désirez et la vie vous donnera toujours ce que vous demandez. Maintenant, mettez de la conscience sur ce que vous demandez tous les jours. Parce que la vie que vous avez aujourd'hui, c'est une vie que vous avez demandée, qui peut-être aujourd'hui ne vous plaît pas. Mais cette vie-là, elle est en lien avec votre système de pensée d'hier. Changez votre système de pensée et demain vous aurez une vie différente. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue à faire. Donc les amis, ce n'est pas si compliqué que ça. Maintenant, vous devez avoir de la constance, vous devez être discipliné et vous devez discipliner votre esprit. Et ça, c'est plus dur parce que c'est lui qui va dans tous les sens et c'est à vous de le discipliner. Mettez-moi un petit commentaire en bas dans les messages pour qu'est-ce que vous êtes en train de demander aujourd'hui ou qu'est-ce que vous avez demandé de manière inconsciente qu'aujourd'hui vous voulez changer. Mettez-moi un petit peu tout ça en bas dans les commentaires. Et puis les amis, moi je vous embrasse très très fort. Likez la vidéo, partagez à quelqu'un qui a besoin de voir cette vidéo et puis abonnez-vous parce que maintenant il y a une vidéo par jour. Moi je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une belle journée. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501